Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous avez été beaucoup à demander suite à la vidéo spéciale roaming. Aujourd'hui on va voir les amis ensemble comment roamer. Même si cette phrase n'était absolument pas française, on va faire de notre mieux pour expliquer cette vidéo correctement. Le but du roaming c'est quoi ? Vous avez les personnages qui vont être bloqués sur site et vous allez avoir les roamers qui vont avoir pour but de contrôler le reste de la carte et de faire perdre un maximum de temps à l'équipe adverse. Le but principal d'un roamers, contrairement à ce que pensent 80% de la population sur Rainbow Six et surtout moi le premier je pense au début quand j'ai commencé, c'est un roamers n'a pas forcément besoin de faire un full team. Personnellement quand j'ai commencé mon aventure Rainbow Six pour moi un roamers c'était censé détruire l'humanité entière, soulager l'équipe présente sur site au maximum, aller prendre les spawn picks et régler tout ce qui était existant sur cette carte. Je veux dire en fait c'est pas forcément le cas. En travaillant, en regardant des games de professionnels et en moi-même faisant de la compétition avec mes chers camarades de la team Insanity, on s'est rendu compte que le roaming était juste là pour délai. L'objectif principal du roamers est de faire perdre le maximum de temps à l'équipe en face, c'est à dire que si vous arrivez à les forcer à rentrer sur site alors qu'il ne reste que 30 secondes de jeu au timer, là vous avez gagné et là vous êtes un bon roamers. Généralement comment je procède moi quand je suis roamers ? Pour vous expliquer un petit peu la chose et vous situer, je vais plutôt parler de mon gameplay plutôt que celui d'un autre, tout simplement parce que je maîtrise mieux mon gameplay que ceux que je regarde. Voilà ! Donc moi quand je suis roamers, je fais ma prépa sur site, vous fiez pas toujours à mes gadgets que je n'utilise pas toujours toujours en enquête, puisque quand je vais faire du spawn kill, je pose seulement le strict nécessaire et après je me mets à courir partout comme un ritard, mais dans l'optique, vous allez disposer tous vos gadgets et tous vos renforts sur site ou autre, avoir de la stratégie dont vous avez convenu avec vos alliés, poser vos barbelés, etc. Moi vous le savez c'est bandy main et bandy moi je le joue au barbel, et ensuite vous allez partir. Généralement je prends l'opposé du bombe site, par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie, et quand celui-là à l'étage, je vais aller roamer dans le guichet ou dans l'escalier rouge en bas, ou prendre le piano, ça dépend en fonction de qui roame ou qui fait quoi, etc. Mais je vais couvrir le maximum de terrain possible. Je vais éviter de trop m'exposer, de trop me mettre en danger, je vais vraiment essayer de jouer sneaky bicky. Personnellement, je fais partie des gens qui utilisent bandy en ACOG silencieux. Voilà, c'est comme ça, à 82 de FOB, on joue de loin. Personnellement quand je roam, je commence ma partie par un petit spawn kill des familles, et j'aimerais d'ailleurs en parler, vous pouvez le faire ou vous pouvez ne pas le faire, chacun aime ou n'aime pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons, mais je ne veux surtout pas vous entendre vous plaindre dans les commentaires, chacun son gameplay, ça se respecte, que vous fassiez du spawn kill ou pas. Bref, petit aparté, je fais mon spawn kill, donc je me présente à une fenêtre, je spawn pique, si ça passe, très bien, je ne gridis pas, je m'en vais, c'est très important parce que plein de gens ont l'habitude de spawn pique à répétition, il pique, il tombe un gars, il veut repique, et généralement il se fait punir. Donc ne soyez absolument pas trop gridis, piquez à la fenêtre, que ça passe ou pas, même si vous mettez quelqu'un lit, c'est très bien, vous le mettez l'OHP, mais vous en allez, vous ne cherchez pas à le terminer, parce que tout le monde a l'information et tout le monde va vous rusher, donc bougez de place, changez de place, vous allez être l'ennemi public numéro 1. Parce que voilà, il faut dire la vérité, souvent quand on se promène en partie, on voit quoi ? On voit des mecs qui piquent aux fenêtres, qui insistent, qui insistent, qui insistent et qui meurent, qui prennent un kill ou pas, ils meurent, et c'est dommage, si vous avez été récompensé par le kill, barrez-vous, barrez-vous, évitez de mourir, bêtement, tout simplement. Tout le monde va se mettre à vous chercher, donc comment réagir ? Généralement je me dirige vers l'autre extrémité de carte, et je rôme dans cette zone-là, jusqu'à ce qu'éventuellement je croise quelqu'un ou mes alliés m'appellent à l'aide. Je suis très mobile, très polyvalent, je prends des persos à trop haute vitesse pour aller très vite, j'ai un gameplay nerveux et agressif, vous commencez à me connaître à force, et c'est ça en fait la force de mon gameplay, je ne vais pas me cacher ou essayer de ralentir ou de me temporiser dans mon gameplay, je sais que c'est ma force, je sais que c'est dans mon tempérament, et je joue avec ceci. Donc adaptez-vous en fonction de votre gameplay, et choisissez bien votre personnage, celui qui vous correspondra le mieux. Personnellement pour moi c'est Bandymain. Voilà ! Je me promène, quand j'ai l'opportunité de prendre un kill, ou que j'ai une info sûre à l'extérieur, je vais le chercher, ou alors je joue de très loin en décalé en couverture de zone. L'objectif, quand vous êtes homer, comme dit, je le répète encore, c'est très important, la marteau-thérapie ça marche bien, on vous tape dessus jusqu'à ce que ça rentre, c'est très très bien. Baladez-vous, faites perdre du temps aux ennemis, attirez le feu, changez de position, prenez un kill, changez de position, restez mobile. Dites-vous que vous allez être traqué, donc restez mobile, ne squattez jamais trop longtemps, le même endroit. Pourquoi ? On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un drone, peut-être que quelqu'un a l'information, on viendra vous chercher tôt ou tard, donc bougez et soyez mobile. Je n'ai pas trop grand-chose de plus à vous dire, j'estime que c'est déjà relativement suffisant, et que les explications visuelles sont toujours meilleures que juste un petit commentaire auditif. J'adore vous faire ces vidéos tutos, j'aime beaucoup partager et échanger avec vous, parce que j'ai vraiment l'impression que ça serve, et au fur et à mesure que j'avance dans la compétition avec mon équipe, j'apprends de plus en plus de choses, et c'est un plaisir que de vous le transmettre, de vous l'apprendre, ça sert toujours à des joueurs intermédiaires ou débutants tout simplement, ou même à certains joueurs confirmés, on peut toujours en apprendre quelque chose, ne serait-ce que par un clip partagé, donc je trouve ça vraiment super sympathique, et si jamais vous voulez me le rendre, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si jamais ça vous a plu. Voilà les amis, c'était White, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour le clip des abonnés que je réaliserai ce week-end, je suis désolé du manque du plot de ces derniers temps, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps, et je travaille énormément, et comme un chien, j'ai vraiment des horaires de merde, mais on va se reprendre, ne vous inquiétez pas, je n'oublierai jamais la Team Shark, on n'oublie pas avec qui on a commencé, ni d'où non bien, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais lésés avec moi, ciao tout le monde, je vous fais des bisous, c'était White, ciao ! Ok, bug garage, une vanage en ligne. Prêt de cuisine, H. J'entends du bruit qu'il y a, oui. Ah, je morte. Je le smoke. J'ai kill, t'es là ? T'es mute. Ouais, ouais, je suis là, prends un mute. Buck. 20 HP, elle attrape. Looping ? Ah ouais, il est toujours pas là. Garage. Sledge. Meeting. T'es là. Faut lui répondre, White. Je l'entends par là. Il doit être à l'attrape, il pique à la tête. Moi, j'ai ton bac, de toute façon. Je m'attendais pas à ce qu'il droppe comme ça. Bon, je pas rop, il a bien accueilli. Ouais. Bon, toi, il a eu une petite suspension. Il est toujours. Je m'attendais pas à ce lever. Oh, je vais être naj heavy. Il a toujours. Pas à ce que tu devrais. Il a toujours. Le c'est pas mal. Un o ever. C'est même pas mal. Oh. On WAB avait, ça va e j'aller. On WAB. Sous-titrage ST' 501